bonjour bonjour nous sommes les fers champs donc chouchou moustique molly et doudou bon bienvenue dans notre aventure avec jack le camping car nomade voilà bon ben on partage avec vous toutes nos aventures on partage nos spots sauvages bien entendu nous on aime la nature pour la suite de ce périple ce nouveau périple dont nous partons en direction d'espagne portugal espagne portugal alors on vous dit pas combien de temps on ne sait pas où on ne sait pas en avant pour de nouvelles aventures installez vous confortablement bisous bisous à bientôt bonjour bonjour bon ben oui oui c'est comme ça il y a toujours pas de soleil normalement il l'a annoncé pour cet après midi on a passé la nuit sur ce spot superbe spot vraiment génial alors du coup le soleil il alterne on a par moments je comparais cette année à ce météo c'est catastrophique on est parti portugal pour le mauvais temps et on a encore du mauvais temps bon après l'avantagé c'est qu'il pleut pas ouais voilà et par contre on met pas le chauffage les températures sont excellentes allez je vous montre un peu quand même parce que j'avance j'avance et je vous montre pas voilà là bas il ya jack vous avez un truc pour les enfants voilà il ya des conteneurs il ya des conteneurs ouais ça c'est génial on a vu la couleur de la mer quand même oh la la je suis à tiens viens moulis moulis bien là vient là laissez les chats tranquilles bien là il a filmé la maison des pitissants doudou elle m'a dit que c'est la maison des pitissants ah oui ah oui ils ont une croquette et tout ouais ils ont fait ça bien au moment t'as des galets là parfois à pouvoir faire le plein joli la couleur alors c'est bon vous avez la petite passerelle et là bas ça fait comme comme une écluse c'est un barrage sûrement pourquoi il pleut trop pour lâcher l'eau ça y est maman le chercher et galets et ouais mais les amis voilà on avance on avance bon là je pense qu'on va avancer encore au prochain spot on va avancer toujours en bord de mer ce qu'ils annoncent du super beau temps là partir de cet après-midi normalement ça devrait arriver cet après-midi pour plus tard demain donc nous ça nous fait du bien donc on va rester un peu plus sur un bord de mer dans le prochain spot on reprend la route demain là on sera resté de nuit en fait et je pense qu'on va faire comme ça là jusqu'à rentrant jusqu'à la maison chaque fois on passera de nuit on partira et ainsi de suite on a des trucs à faire à la maison j'ai le frérot j'ai dit bon vu qu'il y a le mauvais temps j'écoute on va accélérer on va moins fainéanté sur les spots et comme ça et voilà et en même temps nous on vous partage les spots on avance on avance bon vu que après direction saragosse on ne prenne pas trop de mauvais temps quoi c'est surtout la pluie quoi c'est ça qui nous gêne et voilà bon bah allez et un peu de plage et là vous le comprenez ça fait du bien ça fait du bien alors en plus quoi vous dire sur ce spot vous avez internet plein pot vous avez une antenne elle n'est pas loin du coup vous avez internet vous avez les poubelles voilà et à pied là vous pouvez aller à pied vous y passez devant quand vous venez il y a une petite épicerie alors le gars c'est un hindou il est super gentil écoutez j'ai acheté quatre couilles en noir j'ai acheté même un jambon que vous avez vu en vidéo et le gars il a vu que j'avais les mains pleines et il appelé son jeune et m'a mené les jusqu'au camping-car vous voyez donc du coup nous quand on repart demain ben on va s'y avoir arrêté je vais l'acheter un autre je le dis tout pas je l'achète pour le fissot et voilà quoi et voilà sinon on va promener je pense que après ma vie on va faire la sieste et après on va faire la promenade parce qu'il ya de quoi faire il ya de quoi faire c'est vraiment c'est vraiment comme on aime quoi je veux fâcher personne on irait mais voilà le climat est bon vous pouvez vous stationner à personne qui vient vous dire rien hier soir la police est passée ils ont juste regardé donc en plus il passe doit y surveillent et voilà quoi nous on aime et doudou jette pas du pont tu jette pas du pont et qu'on n'a pas et doudou dès qu'elle voit des escaliers c'est plus fort qu'elle c'est plus fort qu'elle elle veut marcher voilà et doudou on a dit qu'on marchait cet après-midi parce que moi je suis un dom là toi aussi des caquettes à la police la police a dévoilé il ya la police ça va vous voyez pensez tranquille ou tranquille ou ouais il ya d'autres partout en fait il ya d'autres accès c'est un peu plus sauvage là bas mais là c'est bien moi j'aime bien le sauvage mais là c'est bien voilà alors vous avez les je vais essayer de filmer discrétos vous avez les pêcheurs là il se fait le petit casse-croûte tranquille ou il doit ouvrir par moment oh ma fille qu'est ce que tu fais ma fille tu vas pas attraper poisson où est la maman où est la maman où est la maman et ma fille où est la maman non je sais que tu as vu le chien ouais ouais ok ok oh regardez les crabes qui pêchent c'est les crabes bleus ils sont magnifiques sont magnifiques nous vendemos para comer bon ben les amis on vous fait des gros poutous on leur fait des gros poutous et on vous dit à bientôt il fait pipi les bébés et vous avez fait la pousse pipi nous fait la pousse café avec le petit gâteau bien bon bon il fait frio il fait 20 degrés dans le campicard il fait 15 dehors et 19 huit dedans bon ouais ça traite de chargé on a volé deux heures de la batterie on vous explique tout ouais ouais bon en fait en plus du mauvais temps qu'on puis c'est galère je reçois des messages ça c'est parce qu'on a changé de non 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 ça c'est le frérot qui n'a m'envoyé frérot en fait on vous explique donc du coup là on a un souci le même souci que les dernières mais l'entendu en fait ils m'ont mis dans la merde en fait on charge plus en solaire et on charge en roulant mais difficilement alors là on avait combien on avait quand on est parti on avait marqué l'on avait 83 9 voilà on était à 83 9 en fait il nous restait 83% et on était à 12 d'électricité mais en fait on peut plus faire du 220 parce que 220 on n'a que 20% où on peut faire de 120 après ça fait trop et par contre on a produit 12 volts mais en fait à midi là de tout qu'elle a voulu faire la vaisselle même la pompe à eau on n'a pas pu se déclencher c'est pas pourquoi on n'a pas compris l'électricité pour ça que moi j'ai compris rien c'est c'est vraiment trop galère bon en fait je pense que c'est le même souci qu'on a eu en décembre de l'année dernière notre appareil qui fait deux fonctions qui sert en même temps de réceptionner l'énergie des panneaux solaires et ceux du moteur pour charger les batteries donc en fait il ya la partie panneaux solaires qui a cramé de toute manière j'ai touché les chauds alors le souci c'est que l'année dernière quand ça nous est arrivé qu'on est remonté il nous a envoyé cet appareil en garantie mais comme c'était une période de fête de noël ils ont dit va pas arriver de suite et comme nous on y vivait dedans on a dit écoutez est ce qu'ils en ont un dispo et ils en avaient un donc du coup on a commandé un neuf le même et on l'avait eu une semaine après donc nous on était parti dans les rôles rouler et on avait tenu comme ça donc du coup nous l'avait changé l'autre qu'il avait envoyé en garantie l'avait changé pour un neuf aussi donc le souci c'est que cet appareil nous l'avons pas venu en fait il est resté à la maison donc là on peut pas changer l'appareil donc en fait on charge qu'en roulant et là on a roulé une heure 45 presque deux heures même parce que deux heures et on n'est juste qu'à 90% donc nous on consomme entre 10 et 15% par jour avec le 220 donc en fait là là si on roule pas en fait on a assez d'énergie pour faire du 12 volts pour à la télé la lumière mais on peut pas regarder l'ordi mais les ordis déjà ils sont vides on n'a pas pu les charger en roulant c'était ouler la batterie là maintenant comment on va rouler un peu plus on va laisser les convertisseurs allumés comme ça va charger les ordis en même temps on va faire les deux en même temps donc en fait il faut qu'on roule au moins au moins de trois heures je pense au moins de trois heures pour pouvoir charger donc là en fait en fait chaque fois tous les jours il ferait que tous les deux jours aller rouler trois heures donc c'est galère c'est galère donc nous on voulait rentrer dans les terres là on voulait rentrer dans les terres et mais bon si en plus on n'a pas d'énergie en plusieurs mauvais temps en fait il ya tout qui s'y mêle il ya tout qui s'y mêle bon avec doudou on a dit écoute pour vous c'était au mauvais temps rester dans le camp picard des films on va à la maison au niveau on trace et on va à la maison ça nous servira pour la prochaine fois partir à plus tard non mais là là je vais remettre à l'appareil là qui m'ont donc celui là je vais voir s'il passe en garantie de part comme j'ai dépassé un petit peu on va voir sinon moi je vais changer le système de toute manière au tout départ j'avais dit de me mettre partout du vitron juste cet appareil ils n'ont pas mis du vitro et cet appareil on a emmerdé donc là je vais laisser tomber l'année prochaine je pars pas cet appareil ça c'est certain je change le même vitron sinon on va être emmerdé surtout que cette année il ya tout qui fonctionnait très bien ça allait nickel quoi il manquait que ça heureusement que ça nous est pas arrivé que on est au portugal quoi parce que là tu te régalent pas quoi dans la tête là c'est t'as pas envie de promener tu fais attention à l'électricité ouais puis bon on est habitué quand même à notre confort il nous faut notre confort nous on aime bien là le plat midi là on l'a réchauffé dans la casserole au gaz c'était le reste de gardiens de taureau voilà mais bon nous d'habitude on le met dans l'assiette au fond micro on est basta quoi c'est vrai qu'on a nos habitudes il faut bien et donc alors du coup là maintenant eh bien comme on est en bord de mer mais on transforme la méditerranée on prend l'autoroute jusqu'à la maison dont peut-être là on va on va plus faire des vidéos jusqu'à mon temps on va voir et toute manière on prendra les vidéos après après on vous tient au courant pour tout on est désolé donc voilà bon ben écoute là toute manière les vidéos sont décalages vous le savez dont là exactement en période nous sommes début début mars début mars voilà nous sommes au début mars donc pour la météo vous toute manière vous avez des vidéos pour tout le mois de mars au portugal et début avril les vidéos sont décalées voilà donc jusqu'à début avril vous êtes tranquille et après vous verrez ceci là qu'on vous raconte bon ça va déjà à la maison et toute manière on va faire des échappées on va partir puisqu'on va plus on rentre plus tôt la maison on va partir des fois une semaine comme ça autour de en france voilà dès qu'il fait beau donc ça permettra de vous rencontrer encore plus facilement bon vous fait des gros bisous moi je bois mon café et on se dit à tout à l'heure il était beau le gâteau très bon bonjour 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 mais doudou nettoyer les yeux des doudous des toutous et tout ou ils sont leurs moyens bon à une journée de plus et l'aventuré de plus se vater alors voilà pourtant hier on a roulé trois heures 3h30 même je crois ce matin on n'avait plus rien yet même pas il s'allume même pas il s'allume même pas il s'allume le frigo est arrêté c'est catastrophique donc là heureusement qu'on a pris la décision de rentrer il y a un gros problème faut que je trouve quelqu'un de compétant quand même parce que le problème c'est que nous je suis en train de replacer le tapis nous on n'y connaît rien l'électricité dont il ya un petit truc qui nous emmerde donc moi je pense je pense que cette pièce est la seule qui est pas en vitron donc je pense que cette pièce là il va falloir changer je pense qu'ils ont mis une pièce qui est pas assez puissante pour encaisser les 600 watts du toit et plus le moteur quand il roule moi je pense que c'est ça je pense que c'est ça parce que c'est quand on a commencé à rouler beaucoup qu'il a commencé à arriver des problèmes du coup je crois que ça a fait trop moi donc heureusement on rentre parce que là c'est vrai qu'on tient bien mais ça nous dégoûte parce que heureusement qu'on a fait une bonne partie de tout ce qu'on devait faire heureusement bon toute manière là on rentre à la maison là demain ou après demain on est à la maison on n'a pas le choix et bon ben écoutez de toute manière on arrive au mauvais temps et on va attaquer un peu des travaux au début vous vous avez des vidéos encore jusqu'à début avril donc là cette vidéo que vous voyez vous la voyez vraiment en décalage vous avez un mois de décalage donc après nous ce qu'on fera c'est comment comment on est parti on est rentré trop tôt on partira tout en temps en camping car en fait on partira en france dès qu'il fait beau on part un peu en france et ça tombera bien en plus pour l'histoire du gps pour faire gagner donc ça tombera très bien on risquera plus facilement de vous croiser bon ben on vous fait des poutouilles on prend la route allez bye bye bon les amis toujours pas électricité là ça fait trois quarts d'heure qu'on roule on a essayé d'allumer au tableau et en fait il s'allume pas y'a rien du tout moi je pense que c'est un peu plus grave en plus avec ce bouton ça nous fait râler on aurait bien profité mais bon c'est parce qu'il fallait que ça arrive à ce moment là toute manière là on peut même pas aller voir des panneurs de caravanings en espagne parce que c'est dimanche c'est dimanche 1 ce qu'on a au frigo congèle on risque de tout perdre donc c'est pour ça que finalement on peut faire mieux oublier en france c'est pareil parce que si on va voir en france en perpignan ou quoi demain c'est lundi donc déjà si on n'a pas l'électricité on peut même pas sortir le marche-pied ouais je vais m'arrêter là bon je vais m'arrêter je vais quand même regarder j'ai les fusibles au boîtier bon bon les amis on est toujours sur la route voilà ça nous a fait trois bonnes heures et on va arriver là bientôt la jonquera on va s'arrêter à la jonquera on va acheter et puis dans une eau d'olive là on va manger et après on reprend la route alors on a regardé après on avait environ 4 heures encore de route à faire pour entrer à la maison bon tout à l'heure on a regardé les fusibles bien entendu mais j'avais déjà regardé il n'y a pas de souci ils sont bien à moins que j'en ai loupé un ça peut arriver mais bon à mon avis je pense que que l'appareil qui fait en fait il a double fonction cet appareil c'est lui qui récupère l'énergie solaire et l'énergie du moteur pour l'envoyer dans les batteries et déjà la première fois c'était la la partie solaire qui avait brûlé donc en plein on pouvait changer et là c'est sûr que ça nous avait fait jusqu'à hier en roulant quand même on a changé et moi il nous avait fallu trois heures pour faire 9 kW 9% de 400 watt et de 400 watts en batterie on a été monté ce matin ce matin avant de me faire le café il me restait 89 kW de batterie j'ai fait la machine à café qui fait 1800 watts en principe je consomme 1 watt sur les batteries et après bon en fait je pense que j'ai oublié d'éteindre le convertisseur il est resté allumé donc le convertisseur qui consomme et les ordis comme les deux ordis on a deux ordis qui sont branchés en permanence et qui se changent donc un peu tout ça c'est à vider les batteries c'est à foutu à zéro alors on s'en foutu les batteries à zéro heureusement que c'est lithium ou alors c'est l'appareil qui a fini qui a cramé quoi c'était son temps quoi c'était voilà parce que là on a roulé un peu plus de trois heures là et ça n'a pas changé du tout hein ça se peut que... on n'a rien qui s'allume du coup au tableau on n'arrive pas à allumer donc on ne peut pas avoir l'eau non plus au tableau de bord on n'a pas le poste de musique ça ça nous manque un peu ouais et le frigidaire aussi le frigidaire oui bien entendu tout ce qu'on a à l'intérieur c'est sur gaz mais en fait il faut quand même de l'électricité pour fonctionner donc on a le moteur qui marche le GPS à la prise là celle-là elle doit faire partie du moteur celle-ci donc là ça fonctionne et voilà quoi écoutez regardez 4h10 là il nous manque pour arriver à la maison ça va nous faire une bonne journée quand même ouais une autre journée parce que on n'arrête pas de rouler tout le monde ouais là on pensait on disait avec tout le monde là quand on va arriver à la maison bon ce soir je vais voir de le brancher de tirer la rallonge de le brancher à la maison pour voir s'il marche avec le secteur normalement oui c'est deux circuits indépendants normalement il devrait fonctionner et de toute manière demain je vais changer l'appareil je vais mettre le neuf que j'ai bon sachant que dans un an il va péter donc ça nous laisse le temps de pour refinancer notre compte pour mettre de côté pour pouvoir en acheter un autre plus tard parce que là c'est des budgets quand même là on a bouffé le budget gasoil on va dire de deux mois ce qu'on devait faire en deux mois on l'a fait en quinze jours quoi donc là ça y est j'ai pris l'habitude d'aller en plus en fait je suis allé souvent donc là il va falloir que j'y retourne encore pour entrer on va pas prendre la nationale parce qu'on a quand même beaucoup de routes on va gérer quand même la fatigue donc on va prendre l'autoroute pour entrer après d'après on paiera un peu plus un peu moins ça coûte hein et voilà quoi voilà voilà ben écoutez quand on arrivera vers la maison on fera un autre coup allez à tout à l'heure les amis bisous bisous c'est pour les bébés ils ont été sages il ne veut pas cela non parce qu'il faut que je lui coupe il a mal aux dalles comment tu me l'as jeté moustique il escape bien tu n'aimes pas celui-là ? ah voilà oh tiens non il n'aime pas celui-là il n'aime pas il en a marre des petits biscuits de maman il préfère avec le chocolat voilà c'est la pause de goûter alors là il est il est quatre ans moins de trois il est quatre ans il nous reste quoi une heure et demie ? à peu près il nous reste une heure et demie pour entrer bon la route s'est bien passée mais il y a le frérot là on a eu la déblou je vous dis pas la déblou c'est allumé on a été à une station j'ai mis deux fois j'ai mis ma carte ça passe pas j'ai mis la carte à doudou ça passe pas j'ai tout à peu plus continue et là on est au Kailar au Kailar dans l'Aveyron et ben non en fait c'est les roues encore c'est limite avec l'Aveyron et là j'ai mis la carte ça a marché tu mets toi allez savoir pourquoi c'est la même signe et tout mais bon faut pas chercher à comprendre du coup il a téléphoné au frérot le frérot il est allé allumer le chauffage il m'a dit je démarre la voiture je te sors la voiture du garage ça tu pourras avec Jack et voilà quoi il a mis le chauffage ça c'est bien il attend qu'on arrive il a allumé le frigo et tout j'allume le frigo et tout parce que nous on a pas d'électricité alors il n'y a pas d'électricité mais il y a le gaz parce que là on vient de faire chauffer la bouilloire là au gaz ça a marché mais on n'a pas d'électricité le frigo il est éteint peut-être que ça marche le gaz derrière je sais pas on verra on essaye de pas trop l'ouvrir et donc ce soir dès qu'on arrive on va mettre le congèle bon le peu qu'il y a hein il congèle le frigo à la maison et toujours ça arrive comme ça ça aurait arrivé beaucoup plus bas et qu'il faisait beau j'ai à Doudou j'ai assez bon on allait voir en dépanneur machin qu'on achète un appareil il nous change c'est fini mais là on a l'appareil à la maison il faisait gris en plus ça tombe que c'est le week-end tout est fermé le lundi c'est fermé aussi donc il faut attendre mardi comment on fait pour attendre sans électricité c'est pas possible même pas le marchepied il sort la pauvre Doudou elle fait du solaping c'est comme quand on a besoin de gaz c'est toujours la nuit et là c'est toujours le week-end c'est vrai c'est toujours le week-end une fois que tu as passé le vendredi tu dis je suis tranquille ouais j'en ai marre d'être en pâle j'en ai marre j'en ai marre bon bon ben on vous laisse hein et on se verra à la maison on vous expliquera plein de trucs désolé hein bisous bisous merci de nous suivre merci de nous suivre merci de nous suivre et à bientôt Anna j'en ai marre d'un s'il vous dit et voilà j'en ai marre d'un